Yo, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo, on va voir ensemble 4 bonnes pratiques à utiliser avec GitHub, à mettre en place avec GitHub, alors avec Git d'ordre global, je vais t'expliquer un petit peu la différence entre Git et GitHub. 4 bonnes pratiques que l'on va détailler au fur et à mesure de cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier point est à mon sens un des plus importants, un des plus professionnels qui va te permettre de t'aider sur justement la constitution de tes projets sur ce type d'outils. Alors juste avant d'aller plus loin, n'hésite pas à cliquer dans la description, tu as déjà d'une part le résumé de cette vidéo et puis en même temps tu vas retrouver aussi toutes les ressources téléchargeables, les différents logiciels que tu peux utiliser pour utiliser Git, pour utiliser GitHub, les différents services qui existent sur Internet. Donc tout ça c'est gratos, tu le récupères, tu le télécharges, tu le consommes et tu fais ce que tu as à faire avec. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Donc pour aller plus loin, GitHub qu'est-ce que c'est ? GitHub c'est un service en ligne. Alors il faut bien faire la différence entre GitHub et Git parce que tu as peut-être entendu parler d'un côté de GitHub et de l'autre côté de Git. Et notamment Git, c'est un outil qui va te permettre de gérer tes différentes versions d'application. Donc quand j'entends version d'application, c'est tout simplement que tu vas commencer à créer, je ne sais pas, un site web et sur ce site web tu vas ajouter des nouvelles versions. Et à chaque fois que tu ajoutes une nouvelle version, tu crées, enfin une nouvelle version, une nouvelle fonctionnalité, et bien dans ces cas-là, tu vas créer une nouvelle version de cette application. Quand tu vas par exemple faire un correctif sur un bug, tu vas ajouter une nouvelle version à ton application. Et au fur et à mesure, en fin de compte, ça va te permettre de travailler correctement sur la constitution de ton projet, de pouvoir retourner dans le passé si tu estimes que le travail actuel est mal fait. Donc dans ces cas-là, tu retournes dans le passé. Et ça va te prendre des petites photos à des petits instants précis de ton projet, des photos que tu auras choisi de prendre à un moment précis. Et donc, ça va versionner ton application à ce moment-là. Alors, la différence entre Git et GitHub, tout simplement, c'est que Git, c'est un outil que tu vas utiliser sur ta machine. Et GitHub est un service qui est en ligne qui va te permettre justement d'utiliser, enfin qui lui derrière, utilise aussi Git en termes d'outils. D'accord ? La seule différence, c'est que comme c'est un service, tu vas pouvoir justement utiliser ce service-là pour héberger tes différentes versions sur un site en ligne, ce qui va te permettre de mieux sécuriser ton travail, de pouvoir partager ton travail avec d'autres développeurs, de pouvoir créer des projets collaboratifs, etc. Il existe d'autres services en ligne. Il n'y a pas que GitHub, donc éventuellement les bonnes pratiques que tu vas voir dans cette vidéo, on va voir le premier point tout de suite là. Eh bien, il existe d'autres services qui te permettent de faire exactement la même chose. Tu as par exemple GitLab et tu as aussi Bitbucket qui est un autre service en ligne à l'image de GitHub. Ils ont chacun, je te laisserai regarder les différents tarifs, ils ont chacun leur pricing qui est propre à eux, leur business model qui est propre à eux. La plupart du temps, GitHub est utilisé de façon majoritaire parce qu'il est assez fort en termes de gratuité et il te permet d'atteindre plein de choses. Après, bien évidemment, chacun des différents services ont leurs propres avantages et inconvénients, bien évidemment. Encore une fois, tu peux retrouver tout ça dans la description en téléchargeant le PDF associé à cette vidéo. Donc maintenant, on va attaquer le premier point et le premier point est un élément extrêmement intéressant parce qu'il est aussi bien complexe qu'il est intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, tu vas avoir dans un premier temps la gestion des fichiers de ton application. Il va bien falloir faire attention à comment tu vas gérer tes fichiers entre ton poste de développement et ce que tu vas vouloir réellement versionner. Il y a vraiment deux choses à prendre en compte. Alors, il y a trois types de fichiers que l'on va éviter de comiter. Notamment, le premier type de fichier, ce sont des fichiers qui sont associés à des librairies que tu vas importer dans ton projet. Imaginons que demain, tu veuilles faire un site web. Tu vas peut-être avoir besoin d'avoir une librairie qui va communiquer avec la base de nez, une autre librairie qui va te permettre de faire le front, une autre librairie qui va te permettre de gérer les différentes requêtes HTTP, etc. Ces librairies vont être dans un dossier bien spécifique qui va être regroupé en fonction du framework que tu vas utiliser ou en fonction du langage de progression que tu vas utiliser. Ce dossier-là, en fin de compte, est un dossier qui n'a pas d'intérêt à être envoyé avec la version de ton application parce que potentiellement, il va y avoir des mises à jour à faire de temps en temps. Donc, ça veut dire que si tu fais une mise à jour, c'est une nouvelle photo et donc une nouvelle version de ton application. Et puis, derrière, ça va alourdir ton projet en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, alors tu me dis si je me trompe dans les commentaires, mais aux dernières nouvelles, c'était ça. Par repo, tu es limité à 100 MB de disponibilité. Donc, ça veut dire que si tu atteins les 100 MB, tu ne peux plus pousser de travaux dessus sauf si, bien évidemment, tu payes un service derrière. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pareil, par exemple, pour les différentes… Alors, finalement, je t'ai dit qu'il y avait trois types de fichiers, mais il y en a quatre. Il y a aussi les images. Les images, par exemple, on va avoir tendance à ne pas les comiter et les envoyer sur le projet, mais peut-être de les mettre sur un serveur à part. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça vient alourdir. Si tu fais une modification sur un fichier, ce que ton service GitHub ou tout du moins ton outil Git, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la photo de cette image-là. Il va versionner cette image-là. Tu fais une modification et il va versionner la nouvelle image. Mais en fin de compte, tu auras deux fois le poids de cette image-là parce qu'il aura deux versions différentes. Donc, ça vient prendre beaucoup de poids. Donc, c'est extrêmement important. Et notamment, si tu développes en PHP, par exemple, le dossier à ne pas comiter, à faire en sorte de ne pas comiter, c'est le dossier vendor. Et de l'autre côté, par exemple, si tu développes en Node.js, pour donner deux exemples de langage de programmation que je fais régulièrement, ça va être le dossier Node.modules. D'accord ? Donc, ça, ce sont les deux dossiers où tu vas regrouper les librairies et qui ne vont pas être comités. Tu as d'autres fichiers. Les autres fichiers, par exemple, des fichiers que j'ai pu voir, en fin de compte, soit sur des projets que j'ai corrigés, soit sur des projets de d'autres développeurs qui partagent tout simplement leurs projets en ligne. Eh bien, concrètement, c'est les fichiers de configuration de ton IDE. On s'en fout, en fin de compte, de ta configuration d'IDE. Ça ne sert strictement à rien. Surtout si derrière, tu vas développer avec d'autres collègues. Notamment, il y en a un qui va utiliser NetBeans. Il y en a un autre qui va utiliser IDEA. Toi, tu vas utiliser Visual Studio Code. Et chacun va avoir son fichier de configuration. Et en fin de compte, personne ne va consommer le fichier de configuration de l'autre parce que même si deux développeurs avaient le même IDE, le même environnement de travail, eh bien, ils auraient probablement, chacun de leur côté, des configurations différentes. Et en fin de compte, quand un développeur va pousser sa configuration, ça va écraser la configuration de l'autre. Et quand l'autre va pousser sa nouvelle configuration, ça va à nouveau casser la configuration de l'autre. Donc, ce type de fichier, c'est pareil. Tu les oublies, tu ne les commites pas, tu les vires. On va voir dans quelques instants comment le faire. Et le troisième type de fichier, à mon avis, c'est le plus important qu'il ne faut pas commiter, c'est les fichiers de configuration de ton application. C'est tout bête à dire, mais le nombre de fois que tu peux le voir sur les repos, et je t'invite à faire un petit test de ton côté, c'est-à-dire que tu tapes clé API de tel logiciel en ligne, eh bien, tu vas probablement trouver des clés de production ou des clés pour pouvoir justement utiliser cet outil-là. Alors, attention, c'est illégal, il ne faut pas le faire, mais je t'invite au moins par curiosité à regarder et essayer de retrouver des clés de production. Tu peux taper clé API Firebase, par exemple, sur GitHub, en recherchant GitHub derrière, eh bien, tu vas retrouver des clés d'API avec Firebase et dedans, tu auras la configuration. Donc, ça veut dire que demain, si tu as une base de données sur Firebase et que cette clé, c'est une clé soit de test, soit de production, peu importe, on s'en fiche, eh bien, concrètement, la personne pourrait venir pourrir ta base de données, récupérer les données, etc., etc. Donc, fais bien attention à ça parce que ce type de fichier de configuration est un élément essentiel et notamment lié à la sécurité de ton application aussi derrière. Donc, ça, c'est pareil, on ne le commite pas. Tu as un fichier important qu'il faut surtout mettre en place, c'est un fichier qui s'appelle .gitignore. Ce fichier-là va te permettre à l'intérieur de mettre tes configurations et notamment de dire, bon, voilà, ces dossiers-là, je ne veux pas les ajouter dans ma configuration, enfin, tout de suite, dans ma configuration, dans ma nouvelle version. Ces fichiers-là de configuration de mon IDE, je ne veux pas les mettre non plus et notamment les fichiers, par exemple, .env où dedans, tu vas avoir tes éléments de configuration. C'est pareil, je les mets dedans et boum, c'est parti. Une fois que tu as commité tout ça, tous les fichiers seront ignorés, d'accord ? Donc, ça, il faut bien l'utiliser. C'est vraiment extrêmement important. Le deuxième point, le deuxième point sur les quatre, eh bien, c'est de, alors, je regarde de temps en temps parce que j'ai fait mes petites gruges, c'est de gérer ton projet par branche, mais par branche de fonctionnalité. Ça, c'est extrêmement important parce que ça va te permettre de gérer plus facilement les différentes versions de ton application. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire que tu vas pouvoir sur ton, comment dire, sur ton repo, sur ton projet, avoir, enfin, tu vas très certainement sur ton projet avoir différentes versions, notamment, et puis différentes fonctionnalités surtout. Donc, la fonctionnalité, par exemple, de login, d'enregistrement, de mot de passe oublié, le fait de pouvoir modifier son profil, le fait de pouvoir se déconnecter. En fin de compte, à chacune de ces différentes fonctionnalités, tu vas pouvoir créer une branche qui va uniquement prendre le code associé à cette fonctionnalité-là. Et ce qui va te permettre derrière de faire une gestion beaucoup plus poussée sur plusieurs points. Le premier point, c'est tout simplement que tu es focalisé uniquement, tes focus uniquement que sur une fonctionnalité. Et ça veut dire que si demain, tu dois ajouter, faire une amélioration et bien tu vas travailler uniquement que dans cette branche et ça ne va pas venir parasiter les autres branches, d'accord ? Le deuxième élément là-dessus, c'est tout simplement que quand tu vas travailler avec d'autres personnes, tu vas pouvoir dispatcher, en fin de compte, le travail. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir découper le travail. Chacun va avoir sa branche et notamment, quand tu vas pouvoir, par exemple, si tu fais un système d'enregistrement, on est bien d'accord que si tu faisais tout dans la même branche, notamment la branche développe, par exemple, et bien concrètement, tu vas te retrouver avec toutes les fonctionnalités intégrées dedans. Alors que si tu découpes bien ton projet avec différentes branches, tu vas pouvoir donner ces différentes branches à différents développeurs autour de toi et gérer ton projet en parallèle. Ça veut dire que si tu es tout seul à développer, tu vas d'abord faire le login, après l'enregistrement, après le mot de passe oublié, après la gestion de profil, après la déconnexion. Alors que si tu as plusieurs à travailler et que tu as plusieurs branches en front, ça veut dire que tu pourrais très bien développer et le login et l'enregistrement et le mot de passe oublié simultanément, bien évidemment, à partir du moment que la base est déjà quasiment prête. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir démultiplier, en fin de compte, ta production de travail et pouvoir aussi atteindre des deadlines en termes de projet beaucoup plus rapidement sur ton produit. Donc ça, essaye de bien justement mettre tout ça en place en termes de branches, non pas comme j'ai pu le voir notamment des fois les mecs qui mettent simplement leur nom, prénom, ça ne sert strictement à rien de mettre ton nom et ton prénom dans la branche parce que tu vas avoir des conflits avec d'autres personnes. Peut-être que dans certains cas, tu vas avoir deux fonctionnalités qui vont être développées par deux développeurs, il n'y aura pas eu de communication et le moment où tu vas merger tout ça dans une branche principale, tu vas te retrouver avec des conflits complètement pourris, tu vas perdre du temps, tu vas te prendre la tête avec l'autre développeur, etc. Ça ne sert strictement à rien. Des branches différentes par fonctionnalité. Après, les branches ont des nomenclatures, pour éviter de faire long sur cette vidéo, je t'ai mis les nomenclatures directement dans la documentation associée à cette vidéo. Ensuite, le troisième point, troisième point et puis promis, juste après, on passe au quatrième point qui est à mon sens un des plus importants. Le troisième point, c'est con à dire, mais c'est la documentation. N'hésite pas à documenter ton projet et notamment, tu as deux outils principaux sur GitHub et notamment le premier outil, c'est le fameux readme.md. D'accord ? Ce fichier-là est tout simplement un élément essentiel pour pouvoir, ne serait-ce que donner une idée de l'installation de ton projet. Tu mets uniquement les commandes de ton projet dessus et puis ça suffit. Tu vois, par exemple, un guide clone du nom du projet. Après, tu fais un CD, tu vas dans tel dossier. Ensuite, tu fais une installation de ce projet-là et ensuite, tu démarres le serveur. Boum, c'est parti. C'est un quick starter. Là, boum, tu commences à utiliser le projet rapidement. Donc, ça, c'est extrêmement important. Notamment, le readme va te servir aussi à autre chose, à présenter ton projet. Si toi, tu cherches un stage ou un job ou un truc comme ça, concrètement, derrière, ça va te permettre de dire « Ok, j'ai fait tel projet. Je vais pouvoir mettre telles choses à l'intérieur qui vont être assez pétillantes et croustillantes pour justement donner envie au lead dev d'aller fouiller un petit peu dans le repo et voir que, en fin de compte, tu es un bon développeur. » Mais autrement, ça permet tout simplement, si tu fais un projet collaboratif, de dire l'idée du projet, où est-ce que tu veux aller, ta vision, de mettre en même temps aussi toutes les conditions générales associées au projet et les différentes licences, de pouvoir signer ton travail. Tu vois, ça, c'est quand même important. Je veux dire que l'idée, c'est aussi que quand tu fais un projet, tu puisses signer ton travail. Et donc, tout ça, ça va te permettre justement de mettre une bonne base, une bonne page de présentation au niveau de ton projet. Le deuxième outil essentiel, à mon sens, c'est le wiki. D'accord ? Le wiki, c'est un élément qui va te permettre de faire des documents beaucoup plus poussés. Si demain, tu veux faire, par exemple, un framework, tu veux réinventer, je ne sais pas, un framework X ou Y, ou tu veux inventer une nouvelle librairie, inventer ou créer une nouvelle librairie, eh bien, ça veut dire que demain, il va falloir que tu rédiges une documentation. Donc, autant la mettre dans le wiki de faire une documentation propre parce que ça ne sert strictement à rien de faire une librairie qui serait potentiellement open source si derrière, il n'y a personne pour l'utiliser ou si les personnes se posent la question de oui, ok, d'accord, c'est sympa, tu as fait une belle librairie, tu as fait un beau RINMI, mais comment est-ce que j'utilise les différentes fonctions de ta documentation ? Donc ça, tu peux très bien le mettre en place sur le wiki et puis après, le wiki, bien évidemment, peut servir à beaucoup d'autres choses. Ça y est, on arrive au quatrième point, quatrième point qui n'est pas très connu en fin de compte de la plupart des développeurs et notamment des développeurs débutants parce qu'en règle générale, quand on se met, quand on se forme à Git d'ordre global, on va essayer d'aller à l'essentiel et notamment, cet élément-là va te permettre justement d'avoir un suivi de projet qui va être beaucoup plus poussé et notamment qui va appuyer plein de choses et qui va te permettre de travailler en collaboration avec d'autres développeurs et même en même temps, si par exemple, tu fais un projet aujourd'hui, tu ne sais pas qu'une fois qu'il va être en production, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir sur ce projet-là. Donc l'idée, ça va être de savoir un petit peu ce qui s'est passé, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et l'idée en fin de compte, ça va être de raconter une histoire. Alors, tu vas me dire qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Non, attends, bouge pas. Ça va être de raconter une histoire au niveau de tes commits. Quand tu rédiges un commit, il y a une façon, une bonne pratique à mettre en place, c'est tout simplement de rédiger tes commits en deux parties. La première partie, ça va être le titre. Notamment, le titre, ça peut être résolution de la fonctionnalité X et puis, bim, c'est parti, tu mets le nom de la fonctionnalité. Donc ça, ça va être le titre global de justement ton commit, de ta nouvelle version. Et juste en dessous, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un retour à la ligne pour laisser un espace, d'accord, un interligne et tu vas écrire une deuxième partie. Cette deuxième partie, en fin de compte, va venir décortiquer ton commit, d'accord, va venir décortiquer ce que tu as réalisé dans ce commit-là, dans cette nouvelle version. Comme par exemple, encore une fois, je t'ai mis des exemples dans la doc juste en dessous et comme par exemple, tu vas avoir le titre, juste en dessous, tu vas avoir ton interligne et après, ça va être bon, voilà. Donc là, avec cette fonctionnalité, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut mettre ça en place et puis, pourquoi est-ce que tu as mis ça en place ? Ça, c'est extrêmement important parce que concrètement, tu vois, au départ, tu peux très bien avoir une documentation où tu vois une spec qui va te dire que tu dois développer ton front avec jQuery pour faire simple, d'accord, pour prendre un dinosaure du web là au niveau de JS, tu vas développer en jQuery et au final, toutes les requêtes, par exemple, toutes les requêtes AJAX vont être développées en jQuery et puis au final, tu avances sur le projet et bien évidemment, un projet, ça évolue, d'accord et il va falloir expliquer pourquoi est-ce que tu as utilisé Axios qui est une autre librairie qui permet d'effectuer des requêtes HTTP, peut-être un peu plus simplement et un peu moins lourd que jQuery derrière. Donc, ça veut dire qu'il va falloir dans ce commit-là pouvoir expliquer pourquoi. Ce qui va te permettre plus tard, alors plusieurs choses, la première, c'est que quand un autre développeur va intégrer ton équipe ou ton projet, et bien ce qui va se passer derrière, c'est qu'il va juste avoir à lire les commits, soit il lit le titre et ça lui suffit largement, soit il rentre dans le titre et dans ces cas-là, il va ouvrir une deuxième fenêtre et dedans, il va avoir tous les détails de ce que tu as mis en place, d'accord ? Et ça, ça va être une mine d'or pour lui puis une mine d'or pour la gestion de ton projet parce que ça va t'éviter d'avoir à expliquer comment ton projet a évolué parce que tu l'as déjà expliqué au fur et à mesure de tes commits et puis toi, si dans six mois, huit mois, un an, deux ans, tu dois reprendre ce projet-là pour faire une modification, ça va te permettre de comprendre beaucoup plus vite ou de recomprendre beaucoup plus vite ce que tu avais mis en place dans le passé. Donc, tu vois que cet élément-là, pour moi, il est quasiment essentiel à la vie d'un projet pour pouvoir justement avoir une continuité dans ce projet-là, avoir un bon suivi justement de ta version de projet, enfin de ton versioning de projet et tu peux très facilement le mettre en place. Alors, je peux comprendre que c'est assez contraignant sur le fait que, oui, attends, il faut écrire un titre puis en plus, il faut écrire un paragraphe. Oui, effectivement, mais ton gain de temps va se faire ressortir, enfin ressentir un peu plus tard. C'est un petit peu comme les effets composés, c'est-à-dire que tu fais une petite action régulièrement et au bout d'un moment, en fin de compte, cette action va t'apporter beaucoup plus de bénéfices que si tu avais tout fait en un seul bloc à un seul et même moment. Donc, voilà pour ces quatre points, quatre points que, encore une fois, tu peux télécharger en termes de résumé puis en termes de ressources, en termes de liens, en termes de ce que tu veux, enfin, tu regarderas ça. Et sur ce, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager à quelqu'un si tu connais quelqu'un qui en a besoin. Et autrement, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye !